bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser un nouveau marque page et cette fois ci ça va être dans le style mosaïque alors je vais d'abord enduire mon fond c'est un c'est un fond que j'ai récupéré c'est un papier cartonné je vais l'enduire avec du gesso de chez action je reste dans le matériel entre guillemets bon marché pour que ça soit accessible pour tout le monde pour que vous puissiez reproduire la même chose si jamais ça vous plaît donc je prends du gesso de chez action et un carton comme je vous ai dit de récupération vous voyez bien c'est de quelle marque il s'agit et avec ça je vais réaliser ce marque page style mosaïque donc je l'enduis pour que ça soit entre guillemets imperméable et donc je vais mettre deux couches et ensuite je vais repasser par dessus avec de l'encre e-zinc alors avec mon tampon applicateur mousse je remplis déjà le fond d'une première couche et ensuite je vais prendre le papier que j'ai acheté de chez action je vais prendre un des papiers le bloc que j'ai acheté de chez action pardon et je vais prendre un des papiers style mosaïque et je vais l'utiliser comme pochoir je vous avais dit dans la vidéo que j'ai que j'ai fait du hall de chez action que j'allais utiliser ce bloc de feuilles comme on va dire des pochoirs donc ça marche j'avais déjà ici pour la vidéo précédente le papier avec des petits pois et maintenant j'utilise ce papier ci avec ses motifs en forme de croix mais qui va faire on va dire une sorte de mosaïque une mosaïque de fond parce que je vais superposer par dessus je vais faire du collage etc vous allez voir au fur et à mesure donc je mets une première couche j'essaye de tamponner légèrement et au fur et à mesure je vais créer un léger dégradé mais en motif alors je décale au fur et à mesure mon pochoir pour avoir une jolie continuité de ses motifs pour remplir mon fond et j'utilise un autre tampon encreur et celui ci c'est le tampon encreur coloré et je prends de ce tampon des couleurs sombres pour ramener un peu plus de contraste à ce fond et que ce soit un joli dégradé qui tend vers le du plus clair on va dire et puis c'est un peu fade au milieu et vers le haut c'est un peu plus contrasté et vous allez voir qu'on ne va pas laisser ce fond comme ça parce qu'on va lui ajouter d'autres éléments alors le fait d'avoir réalisé ce dégradé qui n'est pas un dégradé continu j'ai quand même laissé le centre un peu fade c'est c'est un effet en fait voulu volontaire c'est pour ramener une petite touche de vintage de vieillot entre guillemets pour ce marque page parce que malgré le fait que je vais ajouter de la mosaïque par dessus la mosaïque aura un aspect neuf mais le fond gardera cet aspect un peu vieillot c'est pour créer un contraste entre les deux styles et techniques c'est à dire collage et peinture alors j'ai déjà sélectionné mon papier donc j'ai pris ce papier qui va me servir de mosaïque et donc comme vous venez de voir je l'ai pris de ce bloc de feuilles inspiration beau le bloc je l'ai acheté de chez action donc je commence déjà à prendre la partie qui va m'intéresser pour après commencer à faire de la découpe je vais découper chaque motif individuellement et les coller sur mon marque page donc voilà après avoir découpé chaque forme individuellement je les ai déposé sur mon marque page d'une manière dynamique donc j'ai créé ma petite composition comme ça et en même temps j'ai tenu à ce que certaines mosaïques et soit on va dire coupé pour créer une sorte de cassure entre cette monotonie de répétition mais plutôt pour créer ce sentiment de continuité alors cette fois ci au lieu de continuer dans le collage je préfère m'occuper du verso de ce marque page et je lui choisis un papier dans le du même bloc de feuilles du style inspiration beau et c'est un papier qui sera un peu on va dire texturé donc c'est un papier qui donnera la sensation d'une matière rugueuse une matière rocheuse on va dire mais dans des couleurs qui ne sont pas naturelles mais en même temps ces couleurs là vont être reproduites vont être reprises sur le recto de ce marque page vous allez voir donc déjà je commence à prendre la dimension de ce papier que je viens de découper du bloc de feuilles que vous avez vu inspiration beau je fais la découpe et je passe après au collage donc je vais le coller et ensuite je vais prendre un petit peu de ce papier et je vais créer un sorte de dynamisme de chute de papier mais vous allez voir au fur et à mesure donc je commence déjà à coller ce papier sur le verso j'essaye de bien bon de bien le fixer parce que bon s'il est un peu en décalage ben c'est pas très très esthétique et donc je prends une partie de ce papier je prends la partie la plus contrastée là il ya plus de couleurs on va dire métallique et je vais essayer de créer de de petites mosaïques mais d'une manière comment on va dire ça irrégulière je vais créer des petites formes comme ça que je vais un peu distribué sur tout mon marque page sur la face du marque page je vais créer une sorte de de composition dynamique je vais éparpiller ces petits morceaux pour que ça va non seulement cerner mais mosaïques en même temps ramener une petite touche de couleur et de brillance à ce marque page et puis en même temps pour rester dans cet esprit de mosaïque mais en même temps ça va donner cette touche de brillance de dynamisme ça va aussi faire du remplissage et ça va en même temps camoufler bon camoufler ça va cacher un petit peu de ce fond donc ça va enrichir tout simplement ce marque page et avec ma colle à paillettes bleu bleu métallique justement je crée quelques petites touches de de couleurs qui ressemblent à ces petits morceaux de papier que je viens d'ajouter pailleté pour faire un petit rappel non seulement de cette couleur de cet effet mais en même temps pour casser un peu cette monotonie de forme géométrique donc pour ajouter quelques points et pour faire le rappel aussi des petits cercles qu'il y a à l'intérieur de ces mosaïques donc tout ça pour ramener quand même une diversité au niveau de la technique au niveau des motifs des couleurs etc pour ramener une touche artistique à ce marque page et pour le rendre de plus en plus travaillé plus beau etc plus original et pour finir je vais ajouter quelques petits embellissements comme ces strass adhésif en cristal que je vais mettre dans le centre de chaque mosaïque qui est quand même sous forme de fleurs pour mieux les mettre en valeur on 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 Musique Et voilà ce qu'il en est concernant ce marque-page mosaïque, style mosaïque. J'espère que tout le déroulement de cette vidéo vous a plu et vous a inspiré pour réaliser vous aussi vos marque-pages originaux. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce haut et je vous en remercie d'avance. Laissez-moi un commentaire si vous avez une suggestion ou si vous voulez me donner votre avis, votre appréciation, etc. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Abonnez-vous à ma chaîne si cela n'a pas encore été fait. Si vous êtes intéressé par le dessin, je vous offre mon kit de démarrage gratuit. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous qui se trouve dans la description et il vous dirigera automatiquement vers mon blog. Donc vous n'aurez juste à mettre votre adresse mail et vous obtiendrez tout de suite le kit de démarrage de dessin. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles assez cool. Et je vous remercie de nouveau pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Merci.